Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ongles, donc je vais vous montrer comment je fais une pose complète ballerine avec un baby boomer. Alors je viens quand même à préciser que oui je suis prothésiste angulaire, donc je ne fais pas ça comme certaines personnes qu'on peut voir sur youtube qui ne sont pas prothésiste angulaire. Et deuxièmement ces vidéos ne sont absolument pas des vidéos de formation, je n'explique pas de A à Z comment faire une ballerine et comment faire un baby boomer, je vous montre juste moi comment je fais mais sans expliquer dans les détails. Donc si vous ne savez pas poser un chablon, si vous ne savez pas déjà de base faire un baby boomer ou faire une ballerine, cette vidéo ne vous sera d'aucune utilité. Les vidéos je fais mes ongles avec vous, c'est dans le titre, je fais mes ongles avec vous. Donc voilà, donc vous pouvez le voir derrière j'ai mes certificats de prothésiste angulaire, j'en ai encore sur le mur juste ici à côté de moi et en fait ici devant moi c'est la table que vous verrez pendant la vidéo, que vous avez déjà vu dans la vidéo où je fais ma dépose avec vous, qui était déjà une première vidéo où j'avais pas mis ma tête mais je me suis dit qu'en mettant ma tête au début et à la fin des vidéos ça pourrait être mieux. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve à la fin. Donc je commence par désinfecter mes mains avec un spray fait à cet usage, c'est un désinfectant exprès pour la peau qui s'appelle le maniseptique. Ensuite j'utilise ma ponceuse sur lequel je rajoute un embout Emery. Donc c'est le nom de l'embout que vous voyez que je mette sur ma ponceuse. Et là vous voyez, je passe l'embout sur ma plaque d'ongles pour la rendre rugueuse et que les produits accrochent. Ensuite j'ai des poussières parce que ça fait de la poussière et il ne faut absolument pas de poussière sur vos angles. Donc là je repousse mes cuticules. Ensuite je les coupe. Alors faites attention quand vous utilisez une pince coupe cuticule à ne pas vous faire mal et à blisser la cuticule parce que ça coupe vraiment très fort. Donc ensuite là je mets le premier primer qui est un déshydratant qui s'appelle le Nile Prep de chez Ongles Access. Ensuite j'en mets un deuxième qui est le primer acide. Alors faites bien attention quand vous utilisez ce primer parce que c'est un primer, c'est dans le nom acide. Moi j'ai renversé la bouteille une fois sans faire exprès sur mon pantalon. Ça m'a brûlé parce que c'est de l'acide. Donc vous faites très attention quand vous utilisez ce produit. Et ensuite je mets un troisième primer qui cette fois ci est le primer non acide. Vous n'êtes pas obligé de mettre les trois. Moi je mets les trois pour être sûre que mon gel tienne très bien, que ça accroche très bien. Maintenant vous n'êtes pas obligé de mettre les trois. Donc ici je mets la base qui est la protein base de chez indigo. Ensuite là je vous montre que je dégraisse. Donc je sais que sur ma bouteille c'est écrit clinisceptique mais en fait je réutilise une bouteille mais en fait c'est du dégraissant. Donc en fait vous n'êtes pas obligé de dégraisser une fois que votre base est mise. C'est parce que moi en fait vous ne voyez pas mais en fait j'ai tourné la vidéo en plusieurs fois dans plusieurs jours. Donc j'ai dû dégraisser pour ne pas que ça colle parce qu'en fait après je partais. donc là je vous montre que je vais poser mon chablon. Vous aurez tout ce que j'utilise dans la barre d'infos. Vous aurez plusieurs possibilités pour les produits que je vous mettrai dans la barre d'infos. Merci. 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 My question. Là je coupe mon chablon pour qu'il aille parfaitement à mon doigt. C'est bon. Alors là, comme vous pouvez le voir, je colle mon chablon. Et alors, il faut vraiment que vos deux parties de chablon soient vraiment très bien mises et exactement, vraiment collées à la perfection. Et ensuite, je termine la découpe de mon chablon. Donc là, je mets le chablon pour qu'il soit dans la forme que je désire faire. Donc, aujourd'hui, vous l'aurez bien compris. C'est une ballerine très longue. Moi, je préfère les ballerines longues. Je trouve que des ballerines sur le bleu court, ce n'est pas aussi beau. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Donc là, je vous montre le gel d'allongement et de construction que j'utilise et le pinceau que j'utilise pour le faire. Donc, c'est le gel de construction de chez Koska, le cover 1. Maintenant, par exemple, il y a un cover aussi chez Indigo qui fonctionne très bien. Là, vous pouvez le faire au Light Rose, toujours de chez Indigo. Mais alors, les deux covers, ce sont des auto-égalisants. Le Light Rose ne l'est pas. Et le pinceau, c'est un pinceau de chez Mademoiselle Nice. Donc là, je dégraisse une fois que j'ai fait mon allongement sur mes cinq doigts. Et là, je vais déjà limer une première fois. Alors moi, quand je fais une ballerine avec un Baby Boomer, je lime toujours deux fois. Je lime une première fois, une fois que j'ai fait l'allongement. Ensuite, je fais le Baby Boomer, je fais la construction. Et puis, je relime une deuxième fois. Mais la deuxième fois, il faut que ce soit vraiment léger. Et vous allez voir pourquoi dans la suite de la vidéo. En fait, ce n'est pas pour la ballerine. C'est surtout pour le Baby Boomer que vous fassiez un carré, une amande, une ballerine, un stiletto. Moi, je vais toujours faire ça quand je fais un Baby Boomer. Donc, une fois que c'est fait, je dépoussière. Je redégraisse. Et là, on va rentrer dans le Baby Boomer. Donc, j'utilise le Power White de chez Koska, avec un pinceau de chez Koska. En fait, le pinceau que vous avez vu tantôt, avec lequel je repoussais mes cuticules. Il y a deux parties. La deuxième partie, c'est le pinceau que j'utilise pour faire mon Baby Boomer. Là, je fais ma construction avec le même pinceau avec lequel j'ai fait mon allongement. Et toujours le cover avec lequel j'ai fait mon allongement aussi. Alors, comme vous avez vu, les deux pinceaux que j'utilise, ce sont des pinceaux en langue de chat. Voilà. C'est ce que je préfère pour faire le Baby Boomer et mon allongement et ma construction. Maintenant, libre à vous d'utiliser ce que vous avez l'habitude et ce que vous préférez. Et là, j'utilise un petit pinceau pour vraiment bien faire mes cuticules qui viennent aussi de chez Mamsel Nights. Là, je relime bien comme il faut ma construction. Et là, en fait, je reprends ma ponceuse avec un embout exprès pour le gel et je fais mes cuticules à la ponceuse. Moi, je m'en sors mieux comme ça parce que si je l'ai fait à la lime, vous êtes sûr et certain que je vais me blesser les cuticules et les cuticules de mes clientes. Donc, je préfère faire à la ponceuse. Moi, j'ai appris comme ça. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Alors là, je vous montre l'autre pinceau de chez Mamsel Nights qui s'achète en duo qui, cette fois-ci, est un pinceau carré. Parce qu'en fait, j'ai décidé de faire un ongle tout blanc. Donc là, je vous montre que j'applique le blanc. Et ce n'est pas le même blanc avec lequel j'ai fait mon Baby Boomer parce que le blanc avec lequel j'ai fait mon Baby Boomer n'est pas très opaque pour pouvoir le dégrader et tout ça. Alors qu'au filet, c'est un blanc bien opaque. Malheureusement, je ne sais plus d'où est-ce qu'il vient parce que sur le poste, il n'y a rien écrit et je ne me souviens plus où je l'ai acheté. Et donc là, je mets ma finition sur mon pouce parce que je vais mettre de l'effet sirène. Et alors, petite astuce, moi quand je veux appliquer un effet, je mets ma finition et je la catalyse que 5 minutes comme ça. Elle reste collante quand c'est une finition sans résidu. Maintenant, si vous avez finition avec résidu à ce moment-là, vous la catalysez le temps qu'elle a catalysé, elle sera collante. Donc là, une fois que j'ai fait catalyser mon effet sirène, je dépoussière pour retirer les restes qui n'ont pas accroché à l'ongle. Et ensuite, je vais remettre une couche de top coat par-dessus pour que l'effet sirène tienne bien pendant 3 semaines, 1 mois. Et comme ce n'est pas un effet sucre que je veux, je remets une couche de finition par-dessus. Si maintenant, si vous voulez un effet sucre, vous le laissez comme ça, vous ne remettez pas de finition par-dessus. Et alors là, je vais vous montrer, j'ai fait un nail art parce que j'ai fait cette pose fin décembre, début janvier. Et je voulais un petit peu un nail art avec des flocons et tout ça sur un ongle où j'avais fait le baby boomer. Je trouvais ça super joli. Franchement, cette pose-là, je l'ai gardée plus de 4 semaines parce que je n'avais pas envie de la retirer et de refaire une autre pose tellement je la trouvais belle et que je l'adorais. Donc là, je vous montre plus ou moins comment je fais le nail art. Et ici, je refais les finitions. Donc s'il y a de la finition qui a coulé ou quoi au séchage, je relis ma petite couche pour bien que ce soit parfait. Et là, je vous montre le résultat. ... ... Donc voilà la vidéo est maintenant Terminée, j'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A liker et à commenter N'hésitez pas à aller dans la barre d'infos Parce que je mets un timecode Depuis quelques vidéos Et ça peut être très intéressant pour vous N'hésitez pas à aller voir Le petit mot secret que vous devez mettre Dans les commentaires, je sais qu'il y en a qui le font Tout le temps, mais je le précise quand même A la fin de chaque vidéo, comme ça même ceux qui les pensent A le faire tout le temps, ou si jamais une fois ils oublient Ça le rappelle Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu On se retrouve dimanche A 10h, et sur ce Je vous laisse, je vous fais des gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz